La super patrouille Bonsoir Charlie Hé, fais attention ! Le câble électrique ! Oh non ! Ça doit être le câble qui alimente les lampes d'air et les feux de signalisation Ne t'inquiète pas Je suis sûr que nous pouvons réparer ça Mais il faut faire quelque chose vite Ces voitures ont l'air de commencer à s'énerver entre elles Hé, Matt ! Hé, Franck ! Vous allez pouvoir nous aider ? Toutes les lumières se sont éteintes au carrefour Il est plongé dans l'obscurité totale Et il y a un gros embouteillage Regarde Charlie Matt et Franck sont là pour nous aider Charlie est vraiment désolé d'avoir arraché le câble électrique Mais il ne l'a pas fait exprès C'était un accident Ne t'en fais pas, Charlie Nous faisons tous des erreurs Il semble que Matt ait du travail pour toi de toute façon Tu peux aider à réparer tout ça Peux-tu demander à Matt de diriger le trafic Pendant que Franck va demander des outils à Tom la dépanneuse Salut Tom ! Pardon de te déranger Mais l'électricité a été coupée au carrefour de Car City Car le câble a été débranché As-tu quelque chose que nous pourrions utiliser pour le réparer ? C'est exactement ce qu'il faut pour rebrancher le câble Merci Tom ! Bravo pour ta gestion de la circulation, Matt Tu devrais pouvoir arrêter bientôt Franck est de retour et il a la pièce qu'il faut pour rétablir la lumière On dirait que Franck pourrait avoir besoin de l'aide de Charlie maintenant Peux-tu passer le câble à Franck ? Super ! Maintenant, il faut juste brancher le bout du câble à la pièce que Franck a prise chez Tom Génial ! Vous êtes arrivés les amis ! Matt a raison Charlie Il n'y serait pas arrivé sans ton aide Tu as fait une erreur, mais tu l'as réparé Bravo ! La super patrouille Bonjour Matt, comment vas-tu ? C'est ton anniversaire ! Et tu travailles aujourd'hui ? Tu devrais sûrement faire réparer ce gyrophare d'abord Ça fait longtemps qu'il est cassé, non ? Si ça se trouve, Franck en Inde rechange que tu pourrais utiliser en attendant Nous voici à la caserne de pompiers Et regarde, Franck est là Oh mince ! Franck ne peut pas prêter son gyrophare à Matt, car il l'a perdu Et celui de rechange est cassé Quelle coïncidence ! Eh Matt ? Peut-être qu'Amber l'ambulance en Inde rechange ? Ou sinon, elle pourrait peut-être te prêter le sien ? Chouette ! Franck veut t'accompagner Super ! Voilà Amber ! Et elle a un gyrophare ! Matt et Franck arrivent Mais pourquoi Franck a-t-il l'air aussi inquiet ? Le gyrophare de Matt est cassé Et il en a besoin pour patrouiller Tu pourrais peut-être lui prêter le tien, Amber C'est son anniversaire aujourd'hui Waouh ! Amber était pressée Elle doit avoir besoin de son gyrophare Si elle a une urgence Et si nous allions rendre visite à Tom ? Il doit sûrement avoir un gyrophare de rechange Quelque part dans son garage Franck a raison Vous devriez vous séparer pour chercher un gyrophare Et vous retrouver au poste de police à midi Et vous allez voir Hé Tom, Matt a besoin d'un nouveau gyrophare. En as-tu un? Quoi? Tu n'en as aucun? C'est bizarre. Il était vraiment pressé. Comme tout le monde à Car City aujourd'hui. Oh, pauvre Matt. Allons, il nous reste un peu de temps avant d'aller retrouver Franck. Faisons un tour en ville. Nous allons peut-être rencontrer quelqu'un qui a un gyrophare de rechange. Cette horloge indique presque midi. Tu devrais retourner au poste de police pour retrouver Franck. Il aura peut-être une bonne nouvelle. C'est étrange. Franck n'est pas là. Oh, c'est une fête surprise. C'est sûrement à cause de cela que tout le monde était tellement pressé. Et regarde tous ces gyrophards. Tu es le seul à ne pas en avoir, Matt. Attends un peu. Je crois que tes amis ont quelque chose pour toi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un nouveau gyrophare. Joyeux anniversaire, Matt. La super patrouille. Salut, Matt. Oh, tu travailles dur, hein? La ville me paraît paisible. On dirait que les fauteurs de troubles dorment tous. Chut, Matt. As-tu entendu quelqu'un pleurer ou est-ce mon imagination? Allons vérifier. Regarde, il y a Ben le tracteur. Bonjour, Ben. As-tu entendu quelqu'un pleurer? Allons réveiller Gary, le camion poubelle. Il sait peut-être quelque chose? Bonjour, Gary. Désolé de te déranger, mais... As-tu entendu quelqu'un pleurer? Rien ici. Allons voir dans cette rue. C'est Suzy, la petite voiture rose. Bonjour, Suzy. Que fais-tu ici? Tu as un problème? Oh, les lampadaires ne fonctionnent pas et tu as peur dans le noir. Je comprends. On ne voit pas grand-chose ici. Tout va bien, Suzy. Tu es entre de bonnes mains. Mais tu aurais pu utiliser tes phares. Oh, ils sont cassés. Pas étonnant que tu aies eu peur. Mais ne t'en fais pas, Suzy. Matt va te ramener chez toi. Eh, Matt, où vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris. Frank est à deux rues d'ici. Eh, Frank, nous avons besoin de ton aide. Suzy a besoin de rentrer chez elle, mais ses phares sont cassés et la rue est trop sombre pour elle. Peux-tu nous aider? Merci, Frank. Les amis, vous pouvez escorter Suzy jusque chez elle? Ne t'inquiète pas, Suzy. Matt et Frank vont t'accompagner. Oh, vous avez entendu ce bruit? Où cela venait-il? Regardez cette ombre! On dirait un monstre effrayant! Euh, peut-être devrions-nous faire demi-tour? Oh, mais non! C'est Billy, le bulldozer! Il est somnambule! Eh, Billy! Réveille-toi! Réveille-toi, Billy! Billy, peux-tu nous dire comment retourner à Care City Centre? Génial, Billy! Merci beaucoup! Et s'il te plaît, essaye de ne pas conduire quand tu dors! Au revoir, Billy! A bientôt! Voilà, Suzy! Tu es arrivée saine et sauve! Au revoir, Suzy! Et n'oublie pas de faire réparer tes phares à la première heure de main! Matt, Frank, à la prochaine fois, les amis! Au revoir! La super patrouille! Bonjour, Flavie! Ce que tu transportes a l'air très lourd! Es-tu sûr de pouvoir traverser le pont avec ça? Il n'est peut-être pas assez résistant? On dirait que cette charge était effectivement trop lourde pour le pont! Et maintenant, Flavie est coincé! Nous devrions appeler Matt et Frank à l'aide! Hé, les amis, nous avons besoin de votre aide au pont! Il s'est écoulé quand Flavie, le camion à plateau, a essayé de traverser en transportant une charge trop lourde! Et maintenant, elle est coincée et Charlie Lagru ne peut pas traverser le pont non plus! Ne t'inquiète pas, Flavie! Matt et Frank sont là! Et je crois qu'ils ont une idée pour te sortir de là! Ils te sortiront de là en un rien de temps! Oh, mince! J'ai l'impression que Flavie est trop lourde pour Matt et Frank! As-tu une idée, Frank? Bien sûr! Il faut d'abord retirer les choses lourdes que Flavie transporte et ensuite essayer de la sortir de là! Mais comment faire? Bonne idée! Peux-tu le faire, Charlie? Tout en douceur! Un Deux Trois Quatre Cinq Ça devrait être beaucoup plus facile pour Matt et Frank de sortir Flavie du pont cassé! Tout en douceur! Un Tu es sauvé, Flavie! Attendez un peu! Vous pourriez peut-être utiliser les matériaux que transportait Flavie pour construire un nouveau pont? Charlie, tu penses pouvoir y arriver? Pas encore! Tu dois mettre les piliers en place en premier! C'est cela! Réinstalle d'abord les piliers. Maintenant, tu peux placer les plaques de métal sur les piliers. Réinstalle d'abord les piliers. Bravo Charlie! Tu as construit un nouveau pont! Beau travail d'équipe! Tout le monde est sain et sauf et maintenant, il y a un nouveau pont en attendant que le vieux soit réparé. à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...